Bonjour, tu es agent de ministère, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours ? Je suis effectivement agent de ministère de l'affaires étrangères depuis maintenant 22 ans. Je suis arrivé dans ce ministère un petit peu par hasard, sur une opportunité professionnelle qui m'a amené en Biélorussie, sur un contrat. Ce métier me plaisait, c'est un métier me plaisait, j'ai décidé de passer des concours pour rentrer pour de bon. Et toi Juliette, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui à l'Académie diplomatique d'été ? Alors j'ai fait un master spécialisé en sciences sociales de l'Amérique latine et je suis très intéressée par les relations internationales. Et c'est pour ça que je suis ici, c'est pour découvrir en fait toutes les facettes du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que quand tu as fait tes études, tu étais déjà dans l'optique de ces concours, est-ce que tu as déjà entendu parler du Quai d'Orsay au début de tes études ? Pas du tout. Moi je viens de province, c'est dans un lycée où mes camarades de classe s'orientaient plutôt vers des professions libérales ou médicales. Et c'est vraiment complètement par hasard, quand j'ai accepté cette opportunité de travailler au ministère des Affaires étrangères, que j'ai découvert l'existence des voies d'accès à la fonction publique. Et de manière générale, que j'ai découvert la fonction publique. Et ça a beaucoup plu. Et toi alors, quel a été le déclic ? Le déclic qui vient avant tout de la langue de l'espagnol, qui est vraiment ma langue de prédilection. Et après ça passe par un attachement culturel envers l'Amérique latine. Et tu t'es déjà rendue sur place en Amérique latine ? Pas encore. D'accord. Pas encore. Ça t'intéresse quand même d'aller voir ce qui se passe là-bas ? Oui, c'est une zone où je suis énormément l'actualité. Et alors, du coup, est-ce que vous êtes spécialisé dans une zone ? Comme moi, je parle ruche. J'ai fait des études de ruche. Je fais des études à l'INALCO, dans ruche et aussi un peu de polonais. Au début, je voulais plutôt partir dans une zone où j'allais être plus à l'aise avec la langue du pays. Mais oui, par les emplois de mon corps de métier, j'ai vocation à exercer partout dans le monde. Il n'y a pas d'exigence d'une connaissance particulière d'une langue ou d'une culture, à part l'anglais. Puisque l'anglais, tout le monde veut le parler de manière très courante, voire même très bon en anglais. Quel que soit le corps, quel que soit le grade et quel que soit le pays, la destination. Mais non, je n'ai pas de contraintes linguistiques. Donc après 20 ans, j'ai toujours envie de découvrir quelque chose de nouveau. On ne s'ennuie pas, on ne s'ennuie jamais. Et notre ministère permet vraiment toute une palette différente de métiers. Et si on a envie de changer de métier, déjà on le fait, qu'on le veuille ou pas, tous les trois ans, on change de poste. Et souvent, on change de métier. Mais tu peux passer du secteur consulteur au secteur politique, au secteur administratif. Justement, comment tu vois la suite pour toi le long de ta carrière ? Mon premier souhait, c'est d'en faire au moins autant que ce que j'ai déjà fait. Et puis, découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux pays, de nouvelles personnes, surtout. Nous sommes un des seuls pays à avoir un véritable réseau d'aide aux citoyens, à l'étape service consulaire. Dans le consulat, je fais une mairie, une préfecture. On est là pour servir les citoyens, pour nos concitoyens. Et puis aussi pour tous les gens qui veulent découvrir la France, parce qu'il y a aussi le côté accueil des étrangers. Très important aussi. Donc voilà, si tu veux travailler dans l'humain, si tu veux travailler avec des humains, et avec des humains du monde entier, c'est le bon ministère. C'est la bonne porte. Merci. Merci à toi.